Le Maroc ne siégera plus au sein du Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Au profit du coët qui a réussi à obtenir 153 suffrages alors que le Maroc n'a pas atteint la barre des sans-voix, l'émirat du Golfe siégera aux côtés de la Jordanie avec 126 votes et l'Égypte 130 votes jusqu'en 2025. L'ambassadeur du Maroc à l'UNESCO, qui s'est porté candidat, a échoué dans sa quête pour renouveler le mandat de Rabat dans cet organisme onusien. En conséquence, l'adhésion du Maroc vient à expiration ce mois de novembre 2021. Et à l'issue de cette nouvelle désignation, Audrey Azoulaye, franco-marocaine, perd son allié au moment où elle entame son deuxième mandat comme directrice générale de l'UNESCO.